Eh bien c'est tout le monde ici Addo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en train de monter un PC Gamer pour la chaîne principale, donc c'est une vidéo qui est déjà sortie normalement. Et je me suis dit pourquoi pas faire en même temps une vidéo dans laquelle je vais vous montrer tous les branchements des câbles, c'est pas du cable management. Le cable management, on peut le faire soi-même parce que c'est juste être assez logique et regarder où les câbles vont se brancher et du coup bien les placer. Mais ici, on est vraiment sur une vidéo qui va vous servir à brancher les câbles, que ce soit pour à peu près tous les montages de PC, souvent c'est plus ou moins la même chose. Ça peut changer de temps en temps au niveau du RGB, des watercoolings, etc. Mais pour la base en elle-même, ça va être à peu près pareil. Du coup, je vais faire tout ça avec vous directement et comme ça, vous aurez cette vidéo qui vous servira à vous guider. Donc déjà, première question qu'on peut avoir, c'est à quel moment faire le branchement des câbles ? Donc là, regardez, on en est là, j'ai fait toute la carte mère, j'ai tout installé dessus, j'ai fixé la carte mère avec toutes les vis, vous avez la vidéo tuto parce que ça, c'est une vidéo tuto de montage PC. Et du coup, toutes ces vidéos sont complémentaires. Là, vous avez le tuto montage PC sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire, le tuto branchement des câbles et aussi, vous aurez la vidéo test du PC pour ceux que ça intéresse. Donc là, du coup, on en est là, la carte mère est fixée, le watercooling est fixé, le boîtier est plus ou moins préparé. Et quand on retourne ce boîtier, on va faire ça comme ça, eh bien, on se retrouve derrière avec un petit amas de câbles. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément, regardez, il y en a pas mal ici, il y en a ici, enfin bref, il y a pas mal de choses. La plupart des câbles vont servir à ce niveau-là, pour alimenter le bouton power, pour alimenter les USB 3, les casques. Ça, par exemple, c'est des branchements pour les ventilateurs et ici, ça, c'est pour du RGB. Et toute cette boîte, ça, par exemple, si vous êtes sur un autre montage PC que le mien, vous l'aurez pas forcément, parce que si on regarde de où ça vient, ça vient directement des ventilateurs. Bon, là, vous le verrez pas, mais ça vient du coup des ventilateurs qui sont à l'avant, donc vous aurez pas forcément tout ça. Donc là, ça fait déjà quand même pas mal de câbles, mais en plus de ça, il n'y a pas que ça, ça ne se limite pas qu'à ça, sinon ce serait un peu facile. Il y a aussi tout ceci, donc là, l'alimentation, je vais tout vous montrer directement. Donc moi, du coup, pour la lime, je suis sur celle-ci, donc c'est une Asus TUF en 750W. C'est pas une alimentation full modulaire et ici, c'est une bronze plus, donc voilà, c'est des alimentations assez classiques, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il y en a beaucoup qui se font qui sont modulaires, donc modulaire, c'est quoi ? Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas tout ça, là, regardez là, tous les câbles sont directement branchés à la lime, c'est un petit peu chiant. Parce que modulaire, ça nous permet de faire un meilleur cable management parce qu'on n'a pas autant de câbles. Ici, il y a plein de câbles qui vont nous servir à rien. Et le seul câble qui est à part, c'est celui-ci, comme ça, qui va nous servir à alimenter le PC. Regardez, ça se branche directement, c'est de la prise murale, tout simplement. Donc voilà, niveau des câbles, on a tout ça à brancher, donc ça plus les câbles qui sont là, donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Donc la première étape, c'est qu'on va venir positionner l'alimentation dans le boîtier ici. Ça se fait par la face avant parce qu'on enlève un bloc, mais dans les 90% du temps, ça va se passer par l'arrière. On va la faire glisser ici, comme ça, et du coup, on va la coulisser ici, ou alors on va dévisser quelque chose ici qui va nous permettre de la faire venir comme ça. Voilà, la plupart des cas, c'est comme ça, soit vers là, soit vers là, soit vers là, mais souvent, c'est vers l'arrière. Donc l'alimentation, je vous le répète, quand même, ventilateur vers le bas parce qu'ici, on a la grille d'aération. On met ça comme ceci ici. En même temps, je filme là, vous voyez les backstage. Ok, donc là, les amis, j'ai fixé l'alimentation. Maintenant, j'ai mis tous les câbles comme ça, comme ça, je les ai tous séparés. Alors ici, je vais vous expliquer à quoi servent chaque câble, comme ça, vous savez à peu près si vous devez les mettre ou pas dans votre PC. Parce que du coup, ici, vous avez tous les câbles qui sont branchés, mais comme je vous l'ai dit, si vous avez une alimentation modulaire, vous allez venir les brancher tous comme ça ici à l'arrière. Mais c'est exactement les mêmes câbles, c'est juste que du coup, vous allez pouvoir choisir lesquels vous mettez et lesquels vous ne mettez pas pour avoir moins de câbles dans le PC. Donc ici, on commence avec celui-ci, le plus côté droit. Donc ici, PCI-E, ça veut tout simplement dire PCI Express et ça sert pour la carte graphique. Donc la carte graphique, voilà, moi j'ai celle-ci pour ce PC. Vous voyez, c'est ces câbles qui vont venir se brancher ici et il y en a quand même beaucoup ici, c'est une 3080. Donc il y en a vraiment beaucoup. Mais là, par exemple, regardez ici, ici, on a deux fois quatre pins et du coup, ça va venir se brancher exactement ici. Et de l'autre côté, on a aussi deux fois quatre pins qui vont venir se brancher ici. Donc là, on a besoin d'un câble PCI Express pour une 3080 et ça suffira. Voilà, la carte graphique, on va la reposer délicatement ici en attendant. Donc celui-ci, on va le garder, donc on va le faire passer à l'arrière, voilà, comme ça, on ne l'oublie pas. Ensuite, second câble, c'est celui-ci, le plus gros. Bah celui-ci, c'est pas compliqué, c'est le câble qui sert pour la carte mère. Donc lui, il vient se brancher ici, voilà, on peut pas trop le manquer. Donc pareil, celui-ci, on le fait passer à l'arrière pour ne pas l'oublier et le brancher plus tard. Ensuite, on en attrape un autre, voilà, celui-ci. Donc lui, il va nous servir à brancher, par exemple, des SSD, des disques durs. Ici, il va nous servir, par exemple, pour les ventilateurs et les boîtiers à RGB. Donc celui-ci va nous servir et dans la plupart des cas, il sert. Après, si vous avez uniquement un SSD NVMe qui va se brancher ici et pas de RGB, pas de boîtier, tout ça à alimenter derrière, ça ne vous servira à rien, mais souvent, il faut au moins en faire passer. Donc là, on va faire passer ce câble-ci. Ensuite, on fait passer celui-ci. Donc là, ok, lui, c'est pas écrit, c'est assez étonnant, mais du coup, c'est le câble du CPU. Souvent, c'est qui CPU, comme c'était écrit PCI Express. Et du coup, celui-ci se branche ici. Voilà, là, vous le faites passer comme ça sur l'arrière et on le fera passer pareil avec les autres câbles. Donc là, vous le voyez, on a quand même pas mal qui servent. Ensuite, ici, on a un second câble, du coup, pour tout ce qui est disque dur, etc. Donc là, on n'en a pas besoin. Ici, on n'en aura pas besoin parce que, regardez, sur les câbles, on peut en brancher déjà beaucoup. Et celui-ci ne va pas nous servir, donc on va le laisser là. Et le cache viendra le recouvrir. Ensuite, ici, un autre PCI Express. Donc là, pareil, celui-ci ne nous servira à rien. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur la carte graphique, on n'en a besoin qu'un seul. Du coup, là, celui-ci, on va le laisser là. Pareil, il va être recouvert par le cache. Ensuite, ce câble-là, l'avant-dernier, c'est de nouveau un câble CPU. Donc là, en fonction de ce que vous avez, vous le faites passer ou non, ça va encore une fois ici. Soit vous avez besoin des deux câbles, soit vous n'en avez besoin qu'un seul. Ça va dépendre de votre processeur, au final. Et pour finir, dernier câble, c'est celui-ci. Alors celui-ci, c'est du Molex. Ça s'appelle comme ça et c'est pour des ventilateurs. Il y a des ventilos qui vont se brancher comme ça. Donc voilà, si sur vos ventilos, vous avez une prise comme ça, faites le passer. Sinon, laissez-le derrière, ce qui est mon cas. Je n'en ai pas besoin, donc je le laisse derrière. Donc là, du coup, les ennemis, on se retrouve avec le branchement de tous les câbles. Voilà, je vais attraper le premier qui vient pour commencer. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci correspond aux USB 3.0. A noter que souvent, le bout est bleu. Là, il est tout noir, mais souvent, le bout est bleu. Et du coup, pour les USB 3.0, ça correspond à ceux-ci, ceux qui sont sur l'avant. Et donc ici, vous le voyez, souvent sur les câbles, pour ne pas se tromper, regardez. Ici, sur le côté inférieur droit, on voit qu'il y a une face qui est pleine, tout simplement. Et du coup, il suffit de le localiser par ici. Donc là, on peut le voir, il est juste ici. A noter que des fois, il est aussi présent ici. Donc sur le bas, vous ne pouvez pas le manquer. Ici, il est présent là, donc on va le faire passer ici. Enfin après, ça dépend de votre boîtier. Moi, j'ai pas mal de petits caches pour faire tout passer. Des fois, il y a des caches un petit peu plus pratiques pour ce genre de câble. Parce que là, il va un petit peu gêner au niveau de la carte graphique. Mais du coup, voilà, on va venir le brancher ici. Donc en gros, on le fait soit passer ici, soit passer ici. C'est ce qui me paraît le plus logique. Et ici, sur le câble, on a juste de ce côté-là, un petit détrompeur. Là, on le voit comme ça, au milieu. Et ici, sur le cache, on a un petit trou. Du coup, le détrompeur se met juste ici. Au moins, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et ensuite, vous enfoncez. Et ça se met tout seul. Ensuite, je le précise, il y a des câbles que je n'ai pas. Genre celui-ci, ça, c'est pour les USB Type-C. Donc quand vous avez un USB-C sur l'avant, ici, il n'y en a pas. Mais quand il y en a un, ça se branche là-dessus. Ensuite, on continue. Donc on continue avec le front panel ici. Donc là, pour ce qui est des ports audio, donc le microphone et le casque, on va le brancher ici avec HD Audio. Et HD Audio, il se situe toujours au même endroit. Donc juste ici, donc sur le côté ici. Pareil, pour le repérer, pour ne pas vous tromper, regardez, il manque un pin. Voilà, le pin sur le côté droit, là, il le manque. Et quand on regarde ici, vous voyez aussi qu'il manque un seul pin. Donc là, pour atteindre ce côté-là, on a un petit trou à ce niveau-là, au niveau du boîtier. Donc ça va être compliqué parce qu'il y a la lime, mais on le fait passer là. Mais bon, en vrai, sur ce boîtier, c'est assez simple. Il suffit d'enlever deux vis et ça peut passer. Mais comme j'ai la flemme, je vais me galérer. Voilà, là, je l'ai fait passer, comme vous pouvez le voir, par le dessous. Et du coup, on vient le brancher juste ici. Là, voilà, l'écriture est vers le haut ici, comme ça. Et on a juste à enfoncer. Et faites attention quand même à ne pas trop forcer. De temps en temps, vous n'êtes pas très bien alignés. Donc ne forcez pas trop non plus. Ça s'en s'est rentré tout seul. Ensuite, on continue tranquillement avec, pour terminer, la face avant. Donc là, ça va être pour brancher celui-ci, par exemple. C'est le plus important. Donc le bouton power se branche grâce à ce petit câble qui s'appelle le front panel. Enfin, ces petits câbles, parce qu'ils sont divisés. Souvent, vous en avez plus. Normalement, on peut aussi avoir HDD LED, par exemple. Mais là, il n'est pas situé là. Donc tout ça, là, ça s'alimente avec ce petit câble. Enfin, ces petits câbles. Ici, j'en ai que trois à noter que d'habitude, il y a aussi HDD et Reset. Donc dans notre cas, et souvent, le panel se situe ici. Donc sur le côté inférieur droit, c'est écrit Panel. Et là, si je vous mets comme ça et que je zoome, vous voyez les indications. Parce que ça, il ne faut pas se tromper. Si vous branchez mal, le bouton power au mauvais endroit, au mauvais pin, eh bien, tout simplement, le PC ne va pas s'allumer. Mais rassurez-vous, dans la notice, vous avez toutes les indications. Ici, voilà, c'est exactement la même chose, mais c'est plus clair. Donc déjà, comme d'habitude, là, celui-ci, on fait en sorte qu'il arrive directement ici. Donc on va le faire passer par ce trou ici, qui normalement sert à faire passer la carte graphique, mais là, on va servir de celui-ci. Donc là, on va servir de celui-là pour faire passer ici. Donc là, on le fait arriver comme ceci. Voilà, une main, ce n'est pas pratique, mais voilà, il est arrivé. Et nous, vous voyez, du coup, on a PowerSW, PowerLED- et PowerLED+. Nous, ce qu'on a, c'est PowerLED+, et PowerLED- qui correspondent aux deux premières lettres du haut. Et juste à côté, on voit PowerSW, du coup, qui se met aussi sur le haut. Donc là, ce n'est pas compliqué. Plus, moins, SW, on aligne tout et on branche tout sur les petits pins, ici. Donc à une main, je vais clairement me galérer. Donc attendez, on pose. Et voilà, ici, c'est posé, c'est bien mis, c'est propre parce que le câble vient de loin. Et du coup, si vous avez les HDD, etc., vous les mettez comme c'est indiqué ici. Donc là, les amis, j'ai branché tout ce qui concerne le boîtier. Donc le boîtier, c'est vraiment ce qui concerne ces câbles-ci, notamment. Et maintenant, du coup, il y a aussi l'alimentation, donc tout ce qui est carte mère, carte graphique, ventilateur, etc., etc., il faut tout brancher. Et donc ici, ça va se jouer avec tous ces câbles-ci que j'ai présentés tout à l'heure. Du coup, vous les connaissez déjà. Mais du coup, on va les faire un par un. Donc là, on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci, je vous l'avais dit, il sert pour plusieurs choses. Alors le plus commun, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un SSD au format 2.5. Donc c'est vraiment du classique, celui-ci. Ici, moi, j'ai installé du NVMe. Ils sont cachés derrière. Donc là, il n'y a pas besoin de câbles. C'est directement sur la carte mère. Mais des SSD comme ça, des disques durs de ce format-ci ou des disques durs en 3.5, donc des plus gros formats, ça se branche avec ce genre de câbles. Donc là, du coup, vous le voyez, on doit brancher deux câbles sur un disque dur. Donc là, vous l'avez le plus grand. Là, du coup, c'est celui-ci. Et ici, vous avez un détrompeur. Regardez, ça fait une sorte de L. Et ici, vous avez aussi une sorte de L, voilà, sur le côté droit. Donc ça, du coup, c'est pour alimenter avec l'alimentation le disque dur. Donc du coup, ce second câble à connecter qui se trouve dans la boîte de la carte mère, eh bien, c'est celui-ci. Donc ce petit câble-là, c'est pareil. Vous l'avez exactement au même format. Il y a un petit L juste ici. Et ici, petit tips pour ne pas avoir à regarder le sens à chaque fois. Là, la partie métallique va se mettre sur le haut. Mais bon, je vous conseille quand même, si vous le faites jamais, vérifiez quand même le sens du L. C'est pas très compliqué. Vous le voyez sur les deux. Et ensuite, vous pouvez le brancher comme ceci. Donc là, c'est alimenté vers l'alimentation. C'est alimenté à ce niveau-là. Et bien sûr, pour envoyer les données, il faut le connecter à la carte mère. Et donc, pour le connecter à la carte mère, ça va se passer juste ici. Et souvent, c'est aussi vers le bas. Là, vous l'avez dans les deux cas. Ils sont numérotés. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, 3, 4. Et ici, vous avez 1 et 2. Donc là, comme on n'en a qu'un seul, par exemple, on va le mettre ici. Du coup, voilà, je vous le refais pour l'exemple. On le fait passer là. Je le fais vraiment à la rage parce que moi, je vais l'enlever. Hop, on le fait passer. Et du coup, on va venir le connecter ici. A noter que là, par exemple, je l'ai fait vite pour vous montrer. Mais je l'ai mal fait parce que vous voyez, celui-ci est courbé. Et du coup, pour le connecter, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Comme je vous ai dit, on voit tout le temps la partie aimantée. Et donc ici, à moins de le tordre dans tous les sens, on ne peut pas le connecter. Donc, soit vous prenez celui-ci qui a les deux parties plates. Voilà, il en a deux plates. Ou alors, vous mettez la partie courbée ici en fonction de où vous installez le stockage derrière. Et vous mettez la partie plate sur la carte mère. Ensuite, vous voyez, ça vient bon là au niveau des câbles de l'alimentation. On a celui-ci. Il n'y a rien d'écrit, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est celui du CPU. Et souvent, c'est écrit que c'est le câble du CPU. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se situe ici. Donc là, voilà, on a beaucoup de place pour le mettre. Et donc, voilà, pour faire ça propre, on le fait passer sur le côté comme ça. Je vous ai dit, ce n'est pas un tuto cable management, même si je vous montre deux, trois types en même temps. Parce que le cable management, au final, quand il y a tous les câbles, c'est plus de mettre des serres câbles à droite à gauche, des gaines comme ça pour que ce soit propre. Mais c'est quand même assez long et fait en vidéo, franchement, je n'ai pas trop la foi. Mais du coup, dans l'idée, celui-ci va ici, comme ceci. Et du coup, pour faire ça propre, vous le faites passer là comme ça. Vous le mettez sur le côté et vous le faites disparaître vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Et du coup, celui-ci va venir se connecter ici en fonction des cartes mères. Là, par exemple, vous voyez, j'en ai quatre de plus. Mais souvent, vous n'avez que ça à connecter. Et hop, vous venez le connecter ici à une main. Ce n'est pas facile. Vous allez les connecter. Et ce qui déborde, on le remet là-bas. Donc voilà, et comme je vous ai dit, on fait ça propre. On met ça sur le côté après. Mais à une main, ce n'est pas possible. Ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est celui de la carte mère. Je vous l'ai déjà montré. Donc il se situe vraiment au milieu là. Donc il est juste ici. Donc là, pour le coup, je n'ai pas trop de place là. Donc je vais le faire venir d'ici. Même si souvent, je le fais venir d'ici, moi. Vous savez quoi ? Je vais même le faire passer là. Voilà, ce sera plus simple. Un tout petit peu moins joli. Mais de toute façon, ce qu'il faut pour que ce soit le plus joli possible, c'est mettre des câbles mode. Ça, c'est vraiment le meilleur. Donc ici, câble de carte mère. Voilà, là, je l'ai détaché exprès. Vous le voyez. Donc souvent, il est en deux parties comme ça. Donc vous resserrez bien les deux parties. Là, voilà, c'est bien serré comme il faut. Et ensuite, c'est pareil. On a un détrompeur. Regardez juste ici, il y a un détrompeur. Et ici, vous avez ce qui va avec le détrompeur pour ne pas se tromper. Voilà, à une main, ce n'est pas possible, mais je vais le mettre. Hop, du coup, voilà, c'est branché comme ceci. Là, ce n'est pas très joli. Je ne suis pas trop fan, mais normalement, c'est aligné. Là, il est vraiment entre les deux. Ce n'est pas ouf. Mais voilà, là, je l'ai mis comme ça. Après, je vous ai dit, souvent, ça s'aligne bien et c'est plutôt bien fait. Et je vous le répète, ce n'est pas un tuto câble management. Là, je me concentre vraiment sur vous montrer les bons branchements. Et ici, du coup, le dernier câble, les amis, c'est le PCI Express. Et là, ça se branche sur la carte graphique qui n'est pas encore là. Donc, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, maintenant, les amis, on va s'attaquer à un sujet assez important aussi. Les ventilateurs. Donc ici, il y a celui-ci. Il y a les trois qui sont devant. Et il y a aussi les ventilateurs du watercooling. Donc, on va commencer par celui-ci. C'est le plus simple. Après, les trois qui sont devant, vous allez voir. Donc déjà, première chose à savoir, c'est que sur ce type de ventilateur, on a deux câbles. Le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est le SISFAN ou le SHAFAN. Donc ici, regardez, c'est juste écrit SHAFAN. Et si on se bat sur la carte mère, on voit qu'il y en a pas mal qui sont disponibles. Donc, il suffit de regarder. Ce n'est pas compliqué à trouver. Regardez la SHAFAN 2. Il doit y avoir le 4 ici. Voilà, il y en a un ici, du coup. Mais par contre, pour ce ventilateur-ci, branchez-le toujours sur celui-ci. Il y en a toujours un sur votre carte mère. Et attention, c'est juste à côté. Et il y en a un autre, branchez-le juste ici. Donc voilà, SISFAN ou SHAFAN pour alimenter ce petit ventilateur. Ensuite, ici, on est sur un ventilateur qui est RGB. Donc là, c'est un sujet qui plaît à beaucoup de monde. Mais qui dit RGB, il dit aussi beaucoup de câbles supplémentaires. Donc là, il y en a pas mal. Et regardez, meilleur exemple. Ça, c'est le ventilateur qu'il y a d'origine. Il n'y a pas de RGB. Donc, vous n'avez qu'un seul câble qui sert uniquement à l'alimenter. C'est le SISFAN ou le SHAFAN. Donc là, c'est juste ici, on le laisse de côté. Mais du coup, ce petit ventilateur qui est juste ici, que je viens juste d'alimenter, il nous reste un câble. C'est celui-ci. Donc, un câble RGB ressemble à ça. Et ce câble-ci, on va venir le brancher sur le petit boîtier qui est fourni directement par la marque. Qui est ce boîtier-ci. Donc là, regardez, c'est un boîtier qui nous permet de gérer un petit peu la luminosité, la vitesse, la couleur et les différents modes des ventilateurs. Et c'est un boîtier qui nous permet de brancher directement tous les ventilateurs, du moins tout le côté RGB. Parce qu'il va gérer le RGB. Bon, à une main, c'est compliqué. Mais sinon, vous avez compris, ce petit câble, vous allez venir le brancher sur celui-ci. Ça, c'est si vous avez une config avec ce boîtier Asus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, oui, j'ai rechangé le t-shirt. Et alors, c'est un autre jour, j'ai fait une pause. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la marque, là, on est sur du Asus. Donc, on a ce petit boîtier tough. Mais si on a du ROG, on aura un autre boîtier. Si on a du Corsair, parce que moi, je fais souvent des vues de Corsair, on a un boîtier qui est beaucoup plus grand. On a aussi Color Master, etc., etc. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de boîtiers. Mais souvent, ça ressemble à ça. Donc, du coup, voilà, on vient le brancher comme ça. Et ensuite, le boîtier, pour l'alimenter, parce que là, c'est relié à rien. Eh bien, vous avez compris, ça va se brancher directement, comme ceci, sur les câbles de l'alimentation que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première chose. Là, ça y est, le ventilateur est connecté et alimenté en RGB. C'est bon, ça fonctionne. Donc, ça, c'est pour la solution idéale, où vous avez le petit boîtier Commander qui va vous servir. Après, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas gênant, parce que sur la carte mère, vous avez de quoi, bien sûr, si elle est compatible, brancher directement, ce câble ménère, brancher directement les ventilateurs dessus. Parce que là, vous voyez, vous branchez le Sysfan ici, et ensuite, pour ce qui est du RGB, vous le branchez juste ici. Ça, c'est si la carte mère est compatible. Après, si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Ça, ce n'est pas ma faute. Il faut faire attention avant de l'acheter. Bon, les gars, j'ai installé la carte graphique, mais là, ce n'est pas tout de suite le sujet. On va tout de suite parler du watercooling ainsi que de la pompe, parce qu'il y a pas mal de branchements qui vont avec. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout différencier. Ici, vous le voyez, il y a deux câbles qui viennent ressortir. Bon, il y en a un que j'ai déjà bloqué en haut, mais il y en a deux qui viennent ressortir. Donc, le premier câble, voilà, on va dire que c'est celui-ci. Alors, celui-ci va se brancher à potentiellement deux endroits. Donc, concrètement, ce câble, c'est celui de la pompe. Ici, c'est une carte mère de dernière génération qui est équipée d'un câble fait pour, enfin, d'un espace fait pour IO-Pomp. Donc là, du coup, moi, je vais le brancher là-dessus. Si jamais vous n'avez pas ce petit port, eh bien, vous pouvez venir le brancher ici, juste là. Donc, sur ce qu'on va appeler CPU-FAN. Et juste à côté, il y a CPU-OPT. Donc, CPU-OPT, petite info, il me semble que c'est optionnel, CPU, un truc comme ça. Enfin, c'est pour brancher des ventilateurs en supplément. Donc, du coup, carte mère comme moi ou similaire, vous le branchez si vous avez la IO-Pompe dessus. Et si vous ne l'avez pas, vous le branchez là-bas. Donc là, c'est bon, il est branché. Ensuite, second câble, c'est celui-ci. Donc, ça, c'est le câble ARGP, adressable RGB. Donc, pour ce câble-là, vous allez, en fait, le brancher là-bas. Voilà, regardez, il y a des portes sur la carte mère. Ce petit port blanc, c'est facile à repérer. Mais là, bien sûr, on va le mettre en haut. Mais par contre, bien évidemment, ici, on a le câble, mais on a aussi les ventilateurs qui vont avec. Donc, tout ça, il va falloir les connecter. Et pour cela, du coup, dans la boîte, vous avez un petit adaptateur qui est fait pour. Donc là, ce qu'on va faire directement, c'est ce câble-là, on va le brancher sur un des ports de l'adaptateur. Voilà, on le branche comme ceci. Et là, il y en a deux qui sont encore libres, plus celui-ci. Et ensuite, tout ce qui est libre, du coup, on va le faire passer derrière. Et aussi, je vous le présente, vous avez un second adaptateur qui vous servira à brancher les deux ventilateurs. Mais ça, je vais vous le présenter juste après. Mais du coup, il y a deux adaptateurs. Celui-ci qui permet de faire tourner les ventilateurs. Et celui-ci qui vous permet de les allumer. Donc voilà, là, on va faire un petit peu de place ici. Et maintenant, on se retrouve avec quelques câbles à brancher. Au final, il n'y a rien de sorcier, ne vous inquiétez pas. Tout ça, c'est les câbles que j'ai fait passer derrière et qui viennent des ventilateurs juste ici. Donc voilà, il y a tout ça. Donc ici, ce qu'on va déjà faire, c'est brancher les câbles qui vont s'illuminer. Donc là, il y a ces deux-ci, là. Et eux, du coup, on vient les brancher sur l'adaptateur à RGB. Ensuite, cet adaptateur, il nous reste ce bout-là qu'on va venir refaire passer au-dessus. Et qu'on va pouvoir venir brancher juste ici. Ici, voilà, comme ça, il est connecté. Là, les ventilateurs vont s'allumer. On va s'illuminer, on va clignoter tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, ils ne vont pas tourner. Maintenant, pour que les ventilateurs tournent, c'est comme tout à l'heure. Là, vous avez le ventilateur avec les 6 fans, 5 fans, vous reconnaissez. Sauf que ça ne va pas se brancher exactement au même endroit. Déjà, on va les mettre sur un petit spitter. Donc ça, voilà, c'est le spitter qui est fourni par la marque. C'est dans la boîte du watercooling. Et pareil, une fois que ça s'est branché, on le refait passer au-dessus. Et en fonction de où vous avez branché le premier cas, vous venez le brancher sur CPU fan ou CPU OPT. Et voilà, là, ça s'est connecté. Comme ça, les ventilateurs vont tourner, vont s'allumer. La pompe est connectée. Elle va s'allumer, il n'y a pas de souci. Donc là, tout est connecté. Maintenant, les amis, on se retrouve à l'étape du mastodon. Donc la carte graphique qui vient tout juste d'être installée. Regardez comment elle est massive dans le PC. Donc la carte graphique se branche ici. Du coup, on va venir faire passer le câble par ici pour qu'il monte. Voilà, c'est fait exprès, donc on ne va pas gêner. Le câble, c'est celui-ci. Je vous l'ai présenté déjà tout à l'heure. Donc voilà, là, le câble, il sort par ici. C'est tout propre. Et ensuite, on vient juste le brancher. Donc voilà ce que ça donne. Ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus joli. Des câbles mode, je vous l'ai déjà dit, c'est quand même beaucoup plus joli. Mais ici, ça rend comme ça. Et au final, c'est quand même plutôt propre. Il y a juste ce câble-ci qui me gêne un petit peu. Je vais le faire venir par en dessous pour le brancher juste ici. Ça sera beaucoup plus joli que cette petite boucle. Bon, maintenant, les amis, on va se faire le premier démarrage ensemble parce que là, tout est terminé. Donc j'ai branché ça. On le met sur on. Et là, premier démarrage. Attention, c'est le moment fatidique. Si vous appuyez et que ça ne fonctionne pas, souvent, ça vient du panel. Vous avez compris. Mais là, croisons les doigts pour que ça fonctionne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501